Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale, je vais te montrer une nouvelle fonctionnalité de Shopify qui j'ai intégré il y a un ou deux jours je crois, donc j'ai à peine eu le temps de la tester, il fallait que je t'en parle, c'est important. Après je vais t'expliquer aussi pourquoi je ne l'utiliserai pas, mais pourquoi tu peux l'utiliser, elle est intéressante. Moi je ne te l'utilise pas parce que je suis peut-être un peu de la vieille de la vieille, mais j'aime bien garder mes habitudes et je te montrerai après. Donc la fonction c'est marketing, donc tu vois c'est un nouvel onglet qui vient d'apparaître, il y a le petit notification new et en fait ça te permet de gérer tes campagnes Google et Facebook au sein de ton site Shopify. Je trouve ça super malin et rien que pour ça, même si tu sais très bien qu'il n'y a pas que ça, ça montre encore pourquoi Shopify domine le marché et Shopify est le meilleur CMS en e-commerce actuellement. Donc tu peux créer une campagne, donc en fait leur campagne, ils ne se prennent pas la tête, ils ont mis vraiment les fonctionnalités basiques, c'est pour faire un carousel ad. Donc c'est super sympa pour présenter tes produits à une audience ciblée ou à une audience donnée, pardon. Et pour Google, là je trouve que c'est vraiment dingue. Moi je ne suis pas fan de Google, j'ai des gens qui gèrent ça pour moi. Et justement d'avoir Google Smart Shopping Campaign d'un coup, ça peut te permettre vraiment de commencer à mettre les pieds dans le plat on va dire dans Google et commencer à appréhender Google d'une manière beaucoup plus simple. Comme tu vas le voir, l'interface c'est l'interface de Shopify, donc c'est beaucoup plus simple que ça peut l'être un Google Manager ou un Business Manager sur Facebook. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre vraiment qu'ils mettent l'effort pour que ça simplifie encore l'acquisition de trafic et l'acquisition de business. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. On va voir ensemble un peu ce qu'on peut faire. Je vais te montrer juste Facebook parce que sur ce site, comme c'est un site qui appartient à mes clients, il n'a pas Google. Donc je ne vais pas tout faire à la configuration avec toi, tu as juste à cliquer à chaque fois sur de connecter, ce n'est pas très dur. On va faire Facebook ensemble. Donc tu vas voir, c'est exactement comme Facebook Manager, le Ad Manager, mais en beaucoup plus simple avec l'interface de Shopify. Donc tu vois, tu peux créer un nom de campagne. Nom d'activité, ça doit être le nom de pub, de visuel. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore fait de pub avec et je n'en ferai pas, je pense. C'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas, mais je trouve ça intéressant de le présenter. Là, tu peux choisir tes produits. Donc par exemple, on va prendre les 5 produits. On va en prendre 2, allez hop, 3. Et du coup, ça va se refresh là. Et ensuite, tu peux ajouter un texte. Donc venez découvrir nos nouveaux produits. Et là, ce qui est intéressant, ce que j'ai regardé, c'est au début, je pensais que ça allait être un targeting vraiment léger. Ce qui est intéressant, c'est que je peux faire une lookalike directement. Ça se fait automatiquement de personnes qui ont liké ma page. Donc il n'y a même pas besoin de créer d'audience, etc. Tout est fait naturellement. Je trouve ça plutôt intéressant. Sinon, je peux targeter les personnes qui ont des intérêts spécifiques. Et donc là, après, c'est par exemple chat. Yes, c'est en anglais, évidemment. Alors, attends que je ne me trompe pas. Voilà, donc tu peux cibler des pages. Et là, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, on connaît avec le chat, c'est que tu as de l'anglais, du français. Sachez que c'est une page français, parce que je connais le mec qui a fait ça. Mais on va prendre autre chose. On va prendre Chiant. Chiant au monde, on n'aura pas de problème. Voilà, alors ils te mettent les pages en anglais directement. Donc moi, je pense qu'il faut quand même les cibler. Par exemple, Doc, ça ne sert à rien. Mais Retriever, c'est beaucoup plus spécifique. Je ne te fais pas trop faire un cours sur le targeting, ça ne sert à rien. Et après, je peux cibler normalement... Je ne peux pas cibler le pays. C'est ça qui est un peu dommage. C'est parce que tu ne peux pas cibler le pays. Et là, tu peux cibler quand tu as plus de 100 de conversion dans les deux trucs. Bon, moi, comme je dis, c'est un site d'un de mes clients qui vient de démarrer. Donc, il n'y a rien encore. Mais c'est assez intéressant à mettre ça en place. Et je te conseillerais de mettre toujours ça au début. Parce que tu vois, l'intérêt est encore trop large. Là, si je mets tous les personnes qui aiment les chiens, ça ne met même pas le pays, ni rien, ni rien. Donc, c'est un peu trop large encore. Bizarrement, hier, quand je suis allé pour tester l'outil, on pouvait choisir le pays. Donc, assez bizarre. Je pense qu'ils sont encore en phase de test et de déploiement. Donc, c'est possible qu'on n'ait pas les mêmes choses. Moi, comme je te dis, hier, sur mon site à moi, j'avais le choix du pays. Et là, sur le site de mon client, je ne l'ai pas. Donc, tant pis. Ce n'est pas très grave. Mais voilà, c'est juste pour te montrer ce qui est possible de faire. Donc, moi, je te conseillerais pour le moment de mettre de lookalike audience, des personnes qui aiment ta page. Évidemment, c'est plus intéressant. Plus tu as de likes. Il faut au minimum 100 likes, bien sûr. Mais plus tu en as, mieux c'est. Et là, en fait, c'est un budget lifetime. Donc, soit tu fais lifetime, soit tu fais daily. Moi, je mets toujours daily. On met 5, comme d'habitude. Pour commencer, quand on ne connaît pas quelque chose, commence toujours avec le minimum que tu peux. Comme ça, tu ne perds pas trop d'argent dans le process. Et on va la commencer aujourd'hui, tout de suite. Et donc, après, on peut l'envoyer. Donc, après, évidemment, il faut faire refresh, regarder ce que ça donne, etc. Et ensuite, tu vois, ça l'a publié. Et je vais te montrer après ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, tu as ta pub qui est faite. Donc là, il est en review, évidemment. Et après, tu fais view report. Et puis, tu auras un dashboard, en fait, où tu vas pouvoir analyser tes chiffres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les chiffres sont assez intéressants à analyser. Je te trouve pas mal parce que les chiffres, pour le coup, je les trouve vraiment intéressants. Ils sont beaucoup mieux faits que peut être le business manager. Parce que si tu es comme moi et que tu passes ta journée sur Shopify, tu reconnais ce tableau. Tu le connais très bien. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Et il y a des insights beaucoup mieux amenés qu'avec le Facebook business manager. Donc, voilà. Moi, je te conseille vraiment de l'utiliser si tu n'as pas fait beaucoup de Facebook ads. Moi, ça fait plus d'un an et demi que j'en fais. Donc, la plateforme, je me sens vraiment bien dessus et je n'ai pas envie de changer. Mais pourquoi pas tester une ou deux pubs comme ça pour du look-alike audience. Ça peut être assez intéressant. Tu vois que c'est assez pratique. Et j'aime vraiment la démarche de Shopify, de simplifier vraiment le process. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'ils te mettent une ergonomie beaucoup plus facile. Et que toi, tu peux plus facilement appréhender les pubs Facebook. Ou que ce soit Facebook ou Google. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Donc, à voir après ce que ça donne et comment ça évolue. Là, comme je t'ai dit, la fonction est sortie il y a deux jours, je crois. Un jour. J'ai vu ça hier. Et c'est encore en phase de déploiement, je pense. Donc, c'est normal s'il y a des choses qui vont être amenées à changer. Mais en tout cas, tu sais que ça va dans la bonne direction. Ce CMS ne fait que se bouger pour t'améliorer et de simplifier ton business. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc voilà, je ne te dis pas de tout balancer. Ce que tu as fait sur Facebook Business Manager et de venir sur Shopify. Essaye une pub ou deux. Tu mets 5 euros sur un ou deux jours. Ça te fera 15 euros dépensés. Tu testes, tu regardes un peu les retours. Voir si c'est intéressant ou pas pour toi. Et derrière, si c'est intéressant, tu commences à faire plus de pubs évidemment. Mais moi, ce que je te conseille, c'est avec chaque nouvelle fonctionnalité ou chaque nouveau logiciel qui sort sur le marché, c'est d'attendre au moins un ou deux mois le temps que ça soit bien rodé, qu'il y ait déjà eu des tests en amont par d'autres personnes et que tu ne gaspilles pas ton argent pour rien. Voilà, c'est mon petit avis. En tout cas, super bonne nouvelle pour nous. Facebook Marketing facilite encore plus la vie à Shopify. Et donc, ça va faire encore plus mal quand on aura appris tous à maîtriser la bête. Mais très, très bonne nouvelle. Et je pense que je connais bien Shopify et leur démarche où ils veulent aller. Je pense que dans quelques temps, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait aussi tout ce qui est en rapport avec Instagram qui soit amené sur la plateforme. Parce qu'ils travaillent très, très bien avec Instagram et Instagram est en train de mettre le paquet sur l'e-commerce. Donc, ça ne m'étonnerait pas et je trouve ça plutôt intéressant. Donc, n'hésite pas à regarder un peu ça. Je te laisse vraiment découvrir et visiter. Comme tu sais, là, je ne vais pas te mentir. Moi, je n'ai pas lancé de pub encore avec. C'est tout nouveau. Donc, je te fais vraiment un tour d'horizon pour te montrer ce qui existe si tu ne l'as pas encore vu. Ce que tu peux faire avec, les limites de cette fonctionnalité. Parce qu'évidemment, il y a des limites. Et moi, mon conseil pour l'instant, c'est de rester sur Facebook Business Manager tant que cette solution n'est pas encore assez complète. Mais sache que ça existe et que si tu veux quelque chose de plus simple, une petite pub pour booster un post ou juste faire du retargeting en montrant juste un carousel de produit, ça, ça fera très bien l'affaire et il n'y aura pas de problème. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si tu veux aller plus loin, j'ai toujours ma formation Facebook Marketing Academy qui est disponible. Donc, c'est une formation gratuite. Tu rentres ton email et tu as une formation gratuite pour maîtriser les pubs Facebook. On se voit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, passe à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada